Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap pour la Japan Expo Sud édition 2023. Ça faisait un petit moment maintenant que je n'avais pas fait autre chose que des vidéos récap de lecture. Du coup, me replonger dans cette vidéo récap de convention en me disant C'était naze, c'était tellement naze. Franchement, je ne sais pas à quoi imputer le fait que cette édition soit mal passée. Est-ce que c'est juste les Japan Expo en général où j'ai toujours ce sentiment de défaite après coup ? Pourtant là, pour le coup, ce n'était pas la Japan Expo de Paris. J'avais beaucoup moins de frais engagés, mais ça a été la catastrophe. Ça a été la catastrophe les gars. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je me disais, bon, quand même, la Japan Expo Sud, ce n'est pas loin. C'est un peu plus petit que Japan Expo Paris. C'est trois jours, ça devrait le faire. Je veux dire, en général, j'ai un quota à peu près fixe, on va dire, de ce que je vends en termes de produits. Que ce soit les bouquins, les badges, etc. Je sais que je fais plus ou moins toujours le même chiffre. Et là, c'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais genre, mais j'avais réimprimé des badges exprès et il n'y a rien qui est parti. Je veux dire, en général, pour plus de transparence, les badges font un tiers de mon chiffre d'affaires. Et là, j'en ai vendu genre cinq, à peu près. Et j'étais genre, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, du coup, je me dis, est-ce que c'est l'inflation ? Est-ce que c'est le fait qu'on était beaucoup d'artistes réunis de manière assez schlag, on va dire comme ça ? On était donc dans des petites allées les uns derrière les autres, avec des écarts entre stands absolument catastrophiques. Parce que du coup, c'était la fameuse année sans cloison. Donc, j'étais déjà super stressée. Parce que déjà, quand il y a des cloisons, on dit, ouais, faites attention au vol. Les gens, ils peuvent passer en dessous de la table et tout. Donc, je suis toujours en hyper-vigilance, en mode, je ne vais pas laisser passer qui que ce soit derrière le stand. Sauf que là, pour le coup, les gens, ils passaient vraiment littéralement entre nous. Et c'était extrêmement stressant. Genre, le deuxième jour, il y a des gens qui ont développé une technique en mettant une espèce de scotch à bandes rouge et blanche entre les allées pour empêcher les gens de passer. Et du coup, moi, j'ai essayé de chercher des membres du staff pour leur dire, ouais, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir la même chose pour qu'on puisse barricader entre nos stands ? Ben oui, il faut aller voir le point information. Je vais voir le point information. Non, il faut aller voir le point exposant. J'ai pas réussi à trouver le point exposant. Du coup, je suis revenue super vénère. J'ai brûlé ma bâche. J'ai regardé mon voisin. J'ai fait, écoute, ça te dérange pas ? Je prends des pinces et je clipse ma bâche entre nous ? Et t'es là, ouais, ouais, carrément, ouais. Donc, du coup, on a fait comme ça. Et j'ai proposé à Azou, qui était juste derrière moi, de faire la même chose. Et au final, plus personne ne passait entre nous. Donc, déjà, ça, c'était vachement plus rassurant. Mais sinon, ouais, en termes de vente, ouais, ça a été assez bizarre. Parce que du coup, le vendredi, c'était calme. Mais pourtant, ça a été ma meilleure journée. Et du coup, le samedi, on m'a dit, ouais, il devrait y avoir plus de monde et tout. Alors oui, effectivement, il y avait plus de monde. Mais alors, il y avait carrément moins d'acheteurs, quoi. J'ai eu une dame comme ça qui est venue à un moment, qui m'a feuilleté mon bouquin. Oh, c'est super, vous avez une boutique et tout. Je fais, ouais, mais je fais pas de dédicaces sur la boutique en ligne. Je l'ai fait en convention. Ah ouais, mais on a déjà tout dépensé. Il devait être 11h du matin. Quoi ? Tu vas rester toute la journée, t'as déjà plus de son. Enfin, bref. Donc, ouais, ça, c'est le bilan pas très cool. Après, voilà, on en a discuté avec Fanny, Fanny Lassage, que je remercie énormément pour tous ses conseils. Parce que, putain, si elle avait pas été là, je crois que j'aurais encore passé la convention en mode, pourquoi la vie ? Que du coup, je lui ai un peu raconté, ouais, voilà, ça s'est pas aussi bien passé que ce que j'avais espéré. Enfin, je me disais, j'ai tant de frais à rembourser, j'aimerais me dégager tant de bénéfices. Et au final, ça a pas été ça. Et du coup, elle me dit, ouais, tu devrais essayer de faire ci, ça, machin. Et du coup, je me dis, bon, let's go, on va se remotiver pour la prochaine convention, essayer de faire un petit peu mieux. Après, bon, on va pas se le cacher, ce qui change vachement la donne entre certaines personnes, c'est si t'as la tchatch ou pas. Moi, j'ai pas la tchatch. Parce que franchement, je me dis, si j'avais grave la tchatch, putain, mon bouquin, mais j'en vaudrais des cinquantaines par convention. Mais là, non, j'arrive trop pas. Les gens, ils sont là, en train de feuilleter. Et je suis genre, bonjour. Et genre, quand ils me demandent quoi ça parle, je fais un résumé vite fait, mais j'arrive jamais à cerner qu'est-ce qui va attirer ou non les gens, en fait. Qu'est-ce qui va faire que je vais leur dire tel ou tel truc qui va se dire, oh putain, j'ai trop envie de lire ce truc. Parce que chaque personne est différente. Il n'y a pas une chose qui va à chaque fois marcher sur chaque personne, en fait. Du coup, ouais, si jamais vous connaissez quelqu'un qui donne des cours de tchatch. Oh my gosh. Franchement, je vais faire ma petite liste, du coup, des gens que j'ai vus, parce que cette fois-ci, j'y ai pensé. Parce qu'à chaque fois, je commence mes vidéos en mode YOLO, et je dis, oh non, j'ai oublié de parler d'un tel ou d'un tel, machin. Et là, je me suis dit, non, let's go, je vais faire une petite liste. Comme ça, au moins, je sais que je saurais de qui parler. Alors, du coup, je vais commencer par parler de Dioré-san, du coup, ma copilote pour cette convention. Du coup, Choupette, c'était sa première convention. J'aurais aimé qu'elle ait une meilleure expérience. Franchement, c'était tellement, tellement, tellement YOLO, au niveau de la disposition et tout. Ça aurait pu être tellement mieux. Mais bon, comme on a dit avec certains artistes, c'est que si tu commences ton baptême du feu avec ça, après, pour les autres conventions, t'es rodée, quoi. Bref, du coup, elle nous avait gentiment logés. C'est son oncle et sa tante qui ont tellement pris bien soin de nous pendant toute la convention. Genre, il nous faisait à manger. Ils avaient préparé les chambres pour nous et tout. Son oncle, il nous a même amenés deux ou trois fois en voiture au lieu de nous laisser prendre le bus. Et en vrai, le bus, il était super facile à prendre. Il n'y avait genre aucun problème de circulation. On arrivait super tôt à chaque fois. J'avais largement le temps de blablater avec les autres artistes et même d'aménager mon centre comme je voulais. Bref, super gentil. À un moment, je crois que c'était le samedi, ils sont même venus pour nous voir sur place et ils nous ont acheté à manger. J'étais genre... Genre... J'étais même pas de la famille, quoi. J'étais genre... Ils prennent trop bien soin de nous. C'est trop gentil. Du coup, c'était super cool. Enfin, voilà, je me dis... Non seulement, je paye même pas le logement, mais en plus, on nous traite encore mieux que si j'étais dans un hôtel, quoi. Waouh ! Bref, merci Choupette d'avoir assuré cette partie-là. Franchement, c'était grave chouette. Et du coup, ça aurait été cool qu'on aurait pu discuter. Mais c'est vrai qu'avec la musique, les gens, et le fait que, mine de rien, il y avait peut-être, quoi, un mètre de distance entre nos deux chaises, mais à chaque fois, du coup, j'étais obligée de me pencher. Waouh ! Blaou ! Blaou ! Blaou ! Et après, des fois, je n'entendais pas très bien. Et du coup, c'était pas très facile pour parler. Du coup, je me dis, c'est un peu dommage. Mais en soi, c'était quand même sympa de l'avoir à mes côtés pendant ces trois jours. Donc, voilà. Ça, c'était pour Choupette. Ensuite, j'ai revu Sandrine, qui fait, du coup, son roman... roman... sur... sur ce monsieur qui a rallié Japon et France... J'ai oublié son nom. Bref, un roman historique. Et que, du coup, j'étais très contente d'avoir revu et d'avoir pu blablater un peu avec elle, même si elle aussi, ça n'a pas été des conditions extrêmement... extrêmement gratifiantes, on ne va pas se mentir. Donc, ouais, j'aurais aimé que ça se passe mieux pour chacune d'entre nous, mais c'était quand même chouette de l'avoir revu et d'avoir pu discuter un petit peu et de partager nos déboires ensemble. J'espère te revoir dans une prochaine convention. Du coup, pas... pas la semaine prochaine parce que je me suis rendu compte qu'en fait, la semaine prochaine, j'avais déjà une convention. Du coup, ce ne sera pas possible pour partager le stand la prochaine fois. Mais j'espère qu'on se reverra quand même sur 10 parce que c'était grave cool. C'était grave cool. C'était grave cool. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer IRL Découverte Manga, du coup, la personne avec qui j'avais fait un partenariat il y a quelques temps qui a reçu du coup le volume 1 de mon manga qui m'avait gentiment demandé voilà, est-ce que ça m'intéresse de faire un partenariat, j'envoie le bouquin et tout machin et moi, j'avais déjà fait du coup un partenariat avec Hiro Manga il y a quelques temps et j'étais là, ouais, pourquoi pas faire un partenariat, ouais, c'est toujours bien, les gens, ils découvrent mon bouquin, moi, je dis, let's go quoi. ça me coûte que l'envoi, ça va quoi. Et alors, déjà, le reel de Découverte Manga était super gentil, genre, elle avait regardé mon manga, elle était toute contente que je lui avais mis des cadeaux dedans, elle arrêtait pas de dire à quel point la couverture elle était cool et tout et moi, je me disais, bon, d'accord, j'espère quand même que le bouquin lui plaira quoi. Et effectivement, ça lui a plu puisqu'elle est venue exprès pour m'acheter le volume 2, du coup, j'étais trop contente, je dis, oh mon Dieu, ça lui a plu au point qu'elle achète le deuxième volume. Donc voilà, franchement, super rencontre. D'ailleurs, c'était trop drôle parce que quand je l'ai vue, j'ai regardé son visage en mode, je te connais. Je sais que je te connais mais d'où est-ce que je te connais ? Il y a des gens comme ça, je mets quelques secondes avant de les replacer mais du coup, quand j'ai capté qui c'était, j'ai fait, oh trop bien, ça me fait super plaisir de te rencontrer et tout et franchement, merci à elle d'être venue et d'avoir fait son read sur mon manga parce qu'au final, il y a deux personnes qui sont venues, je crois que c'était le dimanche. Il me semble que c'est ça, c'était le dimanche matin. Elles sont arrivées les deux, elles m'ont pris chacune les deux bouquins et genre, elles ont demandé ouais, c'est possible, on fait une petite vidéo et tout. J'étais là, ouais, bien sûr et du coup, c'était trop sympa. Elles ont filmé les livres, le stand et il y en a même une qui m'a filmé en train de dédicacer un des bouquins et j'étais trop contente parce que c'était la première fois que je me voyais en train de dédicacer et j'ai fait, c'est moi quand je dédicace. Du coup, j'étais trop contente. En plus, elles ont été super gentilles en discutant avec moi et tout. Il y en a même une des deux qui a fait une petite story en disant qu'elle était contente de m'avoir rencontrée et tout. J'étais là, oh, c'est gentil. Du coup, je leur ai offert un petit poster chacune parce que ça me fait plaisir. Et ce qui est vachement sympa, en vrai, je me suis fait la réflexion pendant le week-end parce que de temps en temps, il y avait des gens comme ça à qui j'avais bien envie d'offrir des posters et tout. Et ce qui m'a fait trop plaisir de voir, c'est qu'à chaque fois, ils achetaient les posters que je préférais, en fait. Genre, dans le portfolio, il y avait des posters de mes personnages à moi avec qui j'avais mis tout mon cœur et toute ma passion. Et il y avait des fanarts que j'avais fait pour le fanservice il y a quelques années de ça parce que je me disais il n'y a que ça qui vend de toute façon donc on va faire le fanservice. Et force est de constater que non, le fanservice ne paie pas puisque à chaque fois que je proposais des posters aux gens, ils prenaient mes persos. en fait. Voilà, voilà, quoi ! Et d'ailleurs, en parlant de gens à qui j'ai offert généreusement des posters, il y a trois choupettes qui sont... Choupettes, je ne connais pas vos genres alors je vais partir sur choupettes, c'est un film extrêmement générique pour moi, qui ont spoté ma planche de cleanse, ma planche de stickers que je n'arrive jamais à vendre parce que malheureusement le cleanse, entre guillemets, est fini puisque Voltron, ça fait plusieurs années maintenant que c'est terminé et du coup, le fandom pour moi il est toujours actif puisque j'ai toujours autant de publications de cleanse sur mon feed Twitter mais c'est vrai qu'en convention, les gens, c'est plus trop leur délire et du coup, quand les trois elles ont vu ça, elles se sont fait oh putain, il y a du clé et moi j'étais genre oui ! Et au début, il y en a une qui me fait ah je la veux et je fais oh trop bien et après oh moi aussi j'en veux et je dis quoi ? Une deuxième et encore une troisième oh mon dieu encore une troisième et du coup, j'étais tellement contente d'avoir vendu trois planches de stickers d'un coup sachant qu'il doit me rester un paquet épais comme ça je me dis mais jamais je ne vais m'en débarrasser de ces trucs là que j'ai fait avec mon petit coeur franchement, je les aime trop ces planches de stickers mais c'est vrai que j'ai du mal à les vendre parce que c'est plus c'est plus la hype quoi du coup, comme les trois elles étaient super hypées qu'elles étaient trop contentes d'avoir découvert du clé sans convention j'ai fait allez, allez, c'est bon je vous offre un poster chacune faites-vous plaisir franchement c'est de bon coeur et tout et genre ce qui était trop drôle c'est qu'il me restait trois posters de l'ens du coup, les trois elles en ont pris un et j'étais trop meure de rire parce que je me disais ça me fait plaisir parce que du coup les gens ils le trouvent joli mais ils l'achètent pas nécessairement du coup là je me dis bon elles l'ont peut-être pas acheté mais au moins je sais que ça leur fait grave plaisir et puis elles ont acheté mes planches de stickers donc merci merci beaucoup faites-en bon usage bon franchement ça c'est le genre de petites rencontres qui m'est grave qui m'est grave la patate parce qu'on en a parlé avec plusieurs personnes et on disait mais nous en fait si on vient en convention c'est surtout pour parler avec les gens en fait pour découvrir pour partager des expériences comme là voilà je partage un fandom qui c'était pas prévu ça excusez-moi bref donc oui on vient en convention pour parler avec les gens parce qu'on a des fandoms en commun parce qu'on a des passions communes et que ça nous fait trop plaisir de voir d'autres personnes fans comme nous sinon on se contenterait d'avoir la boutique en ligne de faire de la pub dessus en disant coucou j'ai un nouveau produit mais on s'en ficherait quoi donc ouais c'est vraiment ce genre de rencontre qui fait plaisir quoi ça fait grave grave plaisir alors ensuite la nouvelle personne sur la liste c'est Sexy Murder mon voisin de qualité qui faisait des trucs LGBT QIA et j'étais genre yes yes il faisait des jolis stickers holographiques des je suis pratiquement sûre qu'il devait faire des pins aussi soit c'était des pins soit c'était des portes clés mais en tout cas super joli des créatures fantastiques genre trop belles et on a trop trippé tous les deux sur le fait qu'il avait fait une licorne ace et j'étais genre oh moi même je me considère comme une licorne et je suis ace et j'étais là et il était là oui moi aussi et j'étais genre oh mon dieu oh mon dieu et du coup on était là ouais parce que personne ne croit qu'on existe et j'étais là oh mon dieu mais c'est tellement ça et du coup j'étais genre on se comprend si bien et du coup ouais j'ai eu le temps de feuilleter un petit peu son comics qu'il avait imprimé et genre c'était super joli super poétique et tout et franchement j'étais dégoûtée d'être aussi au rêve et pas crête niveau argent parce que sinon je lui aurais pris quoi du coup je me dis j'espère que j'arriverai à faire la la je crois que c'est la Japan Touch de Toulouse je crois que c'est Japan Touch bon bref la convention plein air de Toulouse là je vais vraiment essayer de faire en sorte de pouvoir y aller et de garder de l'argent de côté pour lui prendre des produits parce que là j'avais vraiment spoté des trucs qui m'intéressaient grave sur son stand et je me dis je veux soutenir des artistes mais en ce moment c'est un peu la galère d'ailleurs j'avais fait un petit comique comme ça qui apparaîtra bientôt sur Instagram de comment les gens nous perçoivent nous les artistes quand on a un peu d'argent en mode on s'achète trop trop des trucs de qualité genre une plume avec des diamants et tout genre je vais faire un ancrage de qualité avec ma super plume qui coûte super cher alors qu'en fait dans Tropez on est juste en mode ah j'aimerais tellement acheter aux autres artistes pour pouvoir les soutenir voilà c'est ça la réalité des artistes quand ils ont un peu d'argent ils veulent soutenir les autres artistes c'est un échange permanent vous voyez bref du coup voilà j'étais super contente de l'avoir rencontré il était super sympa et du coup ouais c'était vraiment vraiment un grand plaisir j'ai pas autant du coup papoté avec les gens qui étaient de l'autre côté puisque du coup ils étaient plus à côté de Dioré que de moi mais du coup voilà j'étais très contente que Sexy Murder soit mon voisin parce qu'il était vraiment super cool et qu'on a eu des bonnes discussions et ça m'a fait du bien parce que du coup les visiteurs ils venaient pas et du coup on était là entre nous en train de m'aplater et alors je le regarde tu te rends compte que pendant tout le temps qu'on a parlé il n'y a personne qui est venu sur nos stands oh la déchéance quoi franchement c'était tellement triste mais bon bref c'est pas grave c'est quelque chose qui va alimenter mon envie de faire mieux la fois d'après pour me dire j'ai fait un stand encore plus pimpé avec des trucs encore plus attractifs que les gens ils vont se poter de loin ils vont se dire je veux trop aller sur ce stand voilà c'est comme ça qu'il faut voir la vie ensuite j'ai rencontré Tibi alors je sais pas si on dit Tibié ou Tibiart je ne sais pas mais qui était absolument choupette qui avait beaucoup de merch The Whole House que je viens juste de binge-watcher et du coup j'étais trop contente j'étais là oh mon dieu un BT oh mon dieu Lous oh mon dieu Edna donc wow j'étais trop trop contente j'étais obligée de lui prendre son badge et du coup j'étais super contente pour elle parce qu'au début elle me disait ouais il se vend pas trop et à la fin quand je suis arrivée pour l'acheter elle me fait bon bah en fait c'est le dernier je fais oh j'arrive pile poil et du coup on a pu discuter un peu de Kippo aussi une série que j'ai binge-watchée il y a pas longtemps et qui date il y a 2-3 ans je crois maintenant un peu plus bref qui était super cool aussi et du coup c'était super sympa d'avoir enfin quelqu'un avec qui en parler parce que je venais juste de la finir et j'étais genre je ne connais personne dans mon entourage qui a regardé cette série du coup j'étais genre ouais t'as vu là il s'est passé ça ah ouais t'as vu ça il s'est passé ça oh mon dieu la saison 3 j'aurais tellement aimé qu'elle soit un peu mieux et puis en fait ils l'ont bâclée c'était tellement triste donc voilà du coup j'étais tellement contente d'avoir pu en parler avec quelqu'un qui connaissait et qui comprenait ma douleur donc ouais c'était vraiment une rencontre fort sympathique du coup je vais suivre avec attention ses prochains posts sur Instagram en espérant qu'il y ait lousse et amitié le bon ensuite j'ai vu Seyrei vite fait du coup j'ai pu lui faire coucou je crois 2 matins 2 matins avant de repartir dans mon stand parce que du coup comme on arrivait tôt il n'y avait pas beaucoup de monde qui arrivait aussi tôt que nous du coup j'étais un peu triste je me disais il y a plein de gens avec qui j'aurais voulu parler et après je reste sur mon stand je bouge pas trop donc c'est un peu un peu compliqué quoi et du coup j'ai pu parler un peu avec Seyrei du coup on était un peu un peu dans la défaite de voir tous les stands de fanart tracés qui font payer super cher pour des dessins qui sont même pas les leurs en fait genre en tant qu'artiste ça touche un peu à notre intégrité je veux dire les fanart à la base c'est prendre un personnage certes qui n'est pas le nôtre mais le réinventer à notre sauce quoi je veux dire moi je regardais elle avait fait un poster de Sasuke par exemple et j'étais genre waouh on sent ta patte vraiment il dégage un truc on voit c'est ta vision de Sasuke quoi et ce qui met vraiment les nerfs en fait c'est de voir les petits jeunes qui débarquent qui prennent tous la même image de Gaara avec le sang qui lui dégouline de sa tête et qui font tous la même chose et pourtant les gens ils achètent et on est genre si t'as tellement envie de cette image tu sais tu peux l'imprimer directement chez toi en fait ça te coûtera moins cher et tu l'auras tout de suite donc ouais ça pour le coup ça nous a vraiment agacé pour dire les choses de manière pas vulgaire mais ouais parce que nous du coup on met notre énergie on met notre passion on met notre petit coeur dans nos dessins que ce soit les fanarts ou les océans bien sûr mais au moins on essaye de de promouvoir notre univers à travers nos illustrations et quand on voit qu'il y a des gens ils se cassent pas ils se cassent pas le cul à juste décalquer un truc et le vendre pour 40 parfois 90 balles on est genre ok et il y a des gens qui aient fait ça ok je veux dire tu dépenses aussi cher dans un truc original fait par l'auteur lui-même à la limite je peux comprendre mais là tu t'achètes ça à quelqu'un qui a décalqué putain ah franchement ouais ça m'a ça m'a trop énervée quoi vraiment vraiment je me dis il y a des gens qui sont là qui dépensent tout leur argent sur ce genre de stand pour des gens qui font aucun effort alors que nous on est là on a notre petit coeur en display comme ça et les gens ils nous passent devant en mode ah c'est cool bref la tristesse ensuite bah du coup oui donc j'ai pu parler de funny funny la sage ce matin tout à l'heure déjà en début de vidéo mais elle est toujours à ma liste donc je reparle de funny parce qu'elle est tellement sympa et tellement cool et que c'est toujours un plaisir de la voir et du coup j'étais trop contente de voir qu'on était toutes les deux à la japan expo sud parce que je savais pas si on était dans les mêmes coins au niveau convention et c'est vrai qu'on ne s'était pas vu depuis depuis japan expo paris puisqu'à la base on était censé se faire coucou à la japan toucha de lyon en novembre sauf que finalement c'était trop loin trop cher pour moi et que je me suis rabattue sur la japan pop show de nice et finalement c'était mieux pour moi au final il y avait moins de frais plus de ventes donc c'était cool mais du coup j'étais genre oh non dommage j'ai pas pu voir funny et smash et du coup bah là il y avait funny j'étais là on a pu discuter ça m'a fait trop plaisir et du coup bah je sais pas c'est quand la prochaine fois qu'on aura une convention en commun mais j'y hâte parce qu'elle est grave cool ensuite du coup bah j'ai pu revoir ces lunettes puisque justement on est allé ensemble à la convention en voiture et du coup c'était très drôle parce qu'avec son gps elle avait mis une voix avec un accent provençal du coup oh run point prenez la prochaine sortie du coup on était mortes de rire pendant tout le trajet à cause de ça et alors autant au début ça allait les gens qu'on avait en voiture bon ils parlaient entre eux ils essaient de nous poser un peu des questions mais bon ça allait c'était pas trop pas trop chiant au pire moi après je prenais mon téléphone je disais mes whattoons donc non soucis le mec qu'on a eu en tour par contre comment dire moi je suis personnellement sensible au niveau de l'odorat quand je l'ai senti entrer dans la voiture j'ai fait oh no du coup j'avais l'excuse comme j'étais restée dans le froid pendant une demi heure avant qu'elle vienne que j'ai mis mon écharpe sur mon nez en mode oh là là j'ai toujours froid il faut que je me réchauffe alors qu'en fait non c'était pour l'odeur je supportais pas c'était affreux heureusement il est resté avec nous 40 à 50 minutes et du coup après quand il est parti on était là oh mon dieu enfin il est enfin parti parce que du coup il arrêtait pas de faire des réflexions sur les autres automobilistes en mode oh regarde comment il conduit le regarde machin et genre oh vous savez moi je suis conducteur mais je suis malade en voiture et j'étais genre quoi du coup on s'est tapé ça avec sa lumière et quand il est sorti on fait enfin on peut parler entre nous de cette japan expo de comment ça s'est passé et tout machin on peut parler et tout truc parti c'est tellement plus intéressant genre à un moment je commençais à lui parler donc le mec était toujours derrière et je sais plus qu'est-ce qu'elle me raconte et je lui dis ouais le week-end prochain j'ai une convention machin avec une copine et tout et genre j'étais littéralement en train de lui faire la conversation et le mec il commence à parler par-dessus moi et j'étais genre monsieur tu viens de me couper la parole alors que je suis en train de converser là attends que j'ai fini de parler avant de me parler dessus la politesse enfin bref ça plus le fait qu'à un moment il appelle un de ses potes au téléphone sans même nous dire excusez-moi je vais faire un coup de fil la politesse inconnue mais bon bref du coup c'était vachement sympa à elle de m'avoir accompagnée en voiture et d'avoir demandé à ses amis de prendre nos valises dans une autre voiture franchement ça a été tellement cool dans le sens où jusqu'ici je prenais toujours le train pour aller en convention du coup je devais me trimballer mes valises qui peut-être des ânes morts de chaque côté plus avoir le stress de me dire j'espère que personne ne va toucher à mes affaires pendant le trajet je n'ai pas envie d'arriver à mon terminus et de me rendre compte qu'il me manque une valise vous voyez donc là du coup c'était aucun stress juste me dire bon bah je vais de 1.A à 1.B mes valises seront là je n'aurai aucun souci et waouh ça change la vie oh mon dieu donc ouais peut-être je verrai à faire plus des blabla cars pour d'autres conventions peut-être en tout cas c'est vrai que c'est tellement satisfaisant du coup voilà on n'a pas pu se voir beaucoup puisque au final elle était au Airbnb avec ses amis et en plus elle était en stand passion donc pas tout à fait à côté mais c'était quand même vachement vachement chouette d'avoir pu partager cette partie de la convention avec elle donc merci c'est le mieux merci pour moi ensuite bah du coup j'ai revu vite fait Hailey qui était aussi en stand passion d'ailleurs je me rends compte que je n'ai même pas eu le temps de passer à son stand zut faudra que je le refasse une prochaine fois je crois qu'on est toutes les deux à la play azur donc je pense que j'aurai le temps de passer à son stand à ce moment là mais du coup voilà qui est passé en coup de vent pour me dire ouais la Japan Expo 8 c'était mieux l'année dernière et moi j'étais genre bah ouais c'est grâce à toi que je suis venue parce que tu m'avais vanté le truc et au final au final non c'était pas top top j'ai vu que effectivement le ressenti général c'était quand même que ça c'était pas top top donc je me dis c'est pas juste moi les gars du coup j'ai pu revoir Azou aussi qui était en fait juste derrière moi littéralement donc du coup on a vite fait blablater après elle était plus de son côté donc voilà mais c'était marrant du coup je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on soit vraiment aussi proches l'une de l'autre c'était trop faible bref j'ai eu le temps de revoir aussi Shira Butterfly que ça m'a fait trop plaisir de revoir et du coup qu'elle avait son propre stand et à chaque fois j'essayais de me dire il est où j'essayais de le chercher plusieurs fois et j'étais genre je ne le trouve pas ton stand et le problème c'est qu'à chaque fois j'essayais de venir voir le matin sauf que la plupart des gens ils avaient des bâches et tout du coup j'étais genre c'est lequel et que bah ouais j'aurais préféré la voir directement sur son stand pendant qu'elle était là quoi bon bah tant pis ça veut dire qu'il faudra que je refasse une prochaine convention où elle sera là aussi et que je retournerai du coup pour chercher son stand et du coup trop gentille elle m'a pris mes deux mangas pour sa petite soeur parce qu'elle a kiffé mon histoire et que du coup elle a dit ouais si je repars je pars avec tes mangas du coup comme ça elle les aura aussi j'étais genre oh mon dieu oh mon dieu tant de douceur j'étais tellement tellement aux anges oh mon dieu du coup à un moment j'étais trop deg parce qu'elle est venue pour papoter sauf que il y avait un gars qui était en train de me tenir la jambe alors j'ai j'ai eu lui dire après coup qu'il a fait plusieurs stands comme ça donc pas uniquement le mien il arrivait comme ça avec ses peluches sur le stand en mode ah salut salut c'est joli ce que vous faites et tout machin et en fait avant même d'embrayer sur mes produits il me montrait ses peluches en mode regardez c'est moi qui les ai faites et je me dis ah ouais c'est grave cool et tout et en fait pendant quasi 20 minutes peut-être une demi heure je n'ai pas compté mais ça m'a paru tellement c'est me parler de ces trucs je veux dire nous à la base ça nous plaît de discuter avec les gens bien sûr mais il faut que ce soit donnant-donnant en fait là tout ce qu'il a fait c'est me dire ouais celle-là elle m'a pris tant de temps à coudre celle-là un peu moins là j'ai fait ça comme ça regardez sur mon téléphone j'ai aussi fait ça aussi et oui oui je pense peut-être à faire des commandes de personnaliser oui ça pourrait m'intéresser machin et tout et après il est reparti ça n'a rien acheté et je l'ai vu après deux stands plus loin en train de parler de montrer ses peluches à d'autres personnes et apparemment il a fait la même chose avec Feuny et avec une autre artiste et j'étais genre waouh ok d'accord et genre ça arrive parfois comme ça qu'on parle avec des gens au début on est sur le même sujet par exemple j'ai se souvenir de cette conversation où quelqu'un avait vu ma carte de Rari à la YAE Uricon et que du coup on avait parlé de Drari de Fanfic Harry Potter etc machin et au début j'étais genre waouh trop live on parle d'un sujet qui m'intéresse et puis après la personne était partie sur un truc qui m'intéressait moins et j'étais genre ah bon bah maintenant je suis obligée d'écouter jusqu'au bout jusqu'à ce que la personne se lasse et qu'elle passe à autre chose et voilà ça nous fait plaisir de discuter mais des fois il y a des sujets c'est pas trop notre délire et du coup nous on est coincés derrière le stand en mode du coup bah là je me suis dit bon bah écoute je vais je vais acheter un truc chez une autre artiste je reviens salut voilà enfin c'est c'est bien de discuter mais ouais faut que ce soit donnant donnant quand tu viens sur le stand d'une personne à la limite je sais pas moi je fais des trucs marudo des trucs demonslayer tu me dis oh je kiffe cet anime oh je kiffe tel personnage et là on peut parler d'un truc entre nous mais si tu me parles d'un truc qui n'a rien à voir avec ce que je fais et que je suis juste là à te dire waouh c'est cool ce que tu fais bon bon alors au moins t'achètes le truc le moins cher style un stickers à 2€ histoire de dire voilà je suis venue sur ton stand et je te prends un petit truc histoire de tu vois bref bah du coup voilà j'ai fait le tour de toute la liste de personnes que j'ai vues donc je me rends compte que du coup j'ai parlé pendant une demi-heure au lieu des 20 15 minutes habituelles mais il y avait de toute évidence beaucoup de choses à dire donc voilà de toute façon je me dis chaque convention est une leçon en soi je vois ce qui marche je vois ce qui marche pas je me dis bon allez la prochaine fois j'essaie de me motiver à essayer de parler un peu plus quand les gens ils feuillent mon bouquin pour essayer de les appâter on verra bien faut que faut que ça vienne quoi faut que ça vienne parce que c'est vrai que moi je sais ce qu'il vaut mon bouquin mais j'arrive jamais à trouver la façon de le vendre pour que les gens se comprennent à quel point c'est intéressant ce qui est faut pas que je spoil vous voyez mais d'un autre côté faut que je dise assez de trucs pour que les gens ils se disent ah ça a l'air sympa non voilà là du coup je me suis dit je vais bosser sur une nouvelle série de badges parce que je me rends compte qu'au final les trucs mainstream style demon slayer arcane etc tout le monde en fait donc là j'ai décidé de me mettre à yu-gi-oh 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 ouais parce que je me rends compte que je kiffe cet anime que j'envoie rarement en convention et que si j'en voyais en convention je serais à ça de tout acheter donc je sais qu'il y a d'autres personnes qui aiment parce qu'il y a pas longtemps je regardais un stream VF de Donald Renew où il y avait du coup la VF de Yugi et je voyais la tonne de personnes dans le chat qui étaient en mode oh mon dieu Yugi et j'étais genre il y a encore une fanbase il y a du profit à se faire donc voilà du coup j'ai tellement d'idées de personnages que je veux faire et c'est là que je me rends compte à quel point j'aime cet anime parce que j'ai envie de faire quasiment tous les personnages sauf Théa parce que Théa on s'en fout mais sinon tous les autres je veux tous les faire sur tout Pegasus parce qu'il est trop drôle je veux le faire avec son petit verre de vin bref j'ai tellement d'idées et je vais pas tout faire pour la prochaine convention qui est la semaine prochaine parce que ça va me prendre trop temps mais genre faire au moins Yugi le pharaon et Kaiba au moins ces trois là je me dis ça sera déjà pas mal et les autres suivront du coup bref voilà c'était mon récap de la Japan Expo Sud qui au final n'a pas été aussi satisfaisante que je le voulais mais en même temps c'est une Japan Expo donc j'ai vraiment l'impression que c'est un peu la vibe en ce moment en Japan Expo c'est de moins en moins bien je veux dire on y va pour voir les potes mais sinon les conditions de la Japan en elle-même elle est pas terrible ah ouais j'ai carrément oublié de dire qu'au début le premier jour la Sono on était entre deux scènes donc une de chaque côté la Sono était tellement forte qu'on s'entendait plus parler en fait genre on était obligé de hurler littéralement pour communiquer avec les visiteurs et genre j'avais ma perruque en plus à ce moment-là qui me serrait la tête je suis repartie avec un mal de crâne les gars c'était arbre donc heureusement il y a eu des gens qui se sont pleins entre temps donc le lendemain et le surlendemain le son a été correct mais sinon le premier jour c'était heuuuuh voilà le bon côté des choses cela dit c'est que vu que c'était extrêmement calme au niveau des ventes et au niveau des visiteurs qui passaient sur le stand j'ai eu le temps de commencer le synopsis du volume 4 des prisonniers du rêve et ça part bien ça part bien bien on embraye bien dans le fil rouge là du coup j'ai dû passer peut-être deux ou trois heures à essayer de réfléchir à un point de l'histoire qui ne se passera pas avant un moment mais qui était extrêmement nécessaire pour la suite du coup je me dis c'est trop bien parce que quand je suis chez moi j'ai absolument pas le temps de faire ça parce que je fais le volume au niveau des seins donc je pense absolument pas au niveau du synopsis et là du coup j'étais là j'ai tellement de temps à perdre c'est parfait du coup j'ai même eu le temps de faire un chara design pour un personnage qui va apparaître dans le vol 4 j'étais là putain elle a besoin d'un elle a besoin d'un ravalement de façade en fait parce qu'elle avait un design précis et je me disais il faut que je la pimpe un peu elle est trop elle est trop basique là et du coup voilà je l'ai pimpé et j'étais genre yes yes ça va être bien donc voilà du coup je ferai mieux la prochaine fois j'ai déjà des petites idées et et puis il n'y a plus qu'à s'y mettre quoi donc merci à vous d'être venu regarder cette vidéo et on se voit plus tard pour un récap de lecture du coup puisque la prochaine convention c'est la semaine pro je verrai si j'ai le temps de faire un récap convention aussi rapidement ou pas à voir sur ce je vous souhaite une excellente journée j'espère que vous vous porterez bien et je vous fais des coupis salut salut